bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien par la grâce des dieux bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui je partage ma recette de l'arigot à la sauce tomate voilà là j'ai l'arigot jaune que moi je pêche chez les chinois puisque c'est un peu dire comme c'est du gongo j'ai déjà beau pays chez ormat mais ça entraîne pas au fait donc là j'ai trait d'abord pour enlever la salité après ça je vais laver ça pour mettre ça au fait alors suivons la vidéo ensemble voilà là je passe à la deuxième étape qui est de laver bien en tout cas c'était pas aussi sale mais il faut bien laver donc je lave bien plus de deux fois ou trois fois quatre fois voilà ça va dépendre de vous donc je lave en même temps j'essaie d'enlever à ce qui tombe dans les signes puisqu'il ya si ça reste longtemps ça va peut-être sentir et tout voilà je lave bien et après ça j'amène ça vous fait donc je reste d'abord lié voilà je mets ça au fait et moi je mettra l'eau chaude directement comme ça ça va pas traîner à bouillir et tout j'aimais défait de l'oreiller je ne couvre pas je laisse l'odeur sortir en tout cas et le temps qu'il haricot puisse prendre quelque chose des vingt à vingt cinq minutes pour jeter les loups donc je veux profiter à d'assaisonner les ailes des poulets que je vais accompagner avec là je vais vous présenter vite fait les épices que j'ai utilisé donc si vous n'avez pas envie d'utiliser ce que j'ai utilisé vous pouvez utiliser les épices de vos goûts ou sinon moi je vous montre tout ce que j'ai utilisé comme épices et voilà vous pouvez trouver ça chez omrath mais il ya d'autres qui coûte un peu cher chez omrath essayez de regarder en ligne si vous voulez la même chose voilà j'assaisonne vite fait après je vais laisser ça poser quelques 30 minutes les temps qui les épices puissent bien pénétrer dans la viande et tout donc je vais ajouter un peu de paprika puisque je voulais que ça soit un peu rouge voilà j'ajoute un peu de paprika c'est tout ce qui me restait derrière et j'ai fait j'assaisonne ça très bien après je vais ajouter un peu d'huile comme ça je vais couvrir ça pour quelques minutes après à 30 ou 35 minutes je vais mettre ça au air foyer voilà voilà alors que j'ai fini avec les ailes de poulet je vais mettre le riz dans la marmite comme ça ça va aussi cuire et je vais continuer avec le reste voilà je mets un peu de beurre et j'ajoute de l'eau je mets lui à l'aisselle d'ordon et après je viens ajouter le riz carrément et je laisse ça pour quelques minutes les temps qu'il arrive au puissent faire et tout ce qui est avec dans la marmite et si ça me traîne pas au fier en tout cas ça fait que quelques minutes je crois moi ça peut te faire que 30 minutes ou moins des centres donc je branche la marmite et je laisse ça et de l'autre côté ça cuit en tout cas vous avez vu comment ça fait et je vais jeter de l'eau pour remettre l'eau propre moi j'aime pas à garder de l'eau puisque si j'ai garde comme ça ça va faire mal au ventre donc j'aime bien jeter l'eau et remettre l'eau propre comme ça ça va pas mais déranger tout voilà je rince bien et puis genre je renverse un peu d'eau d'essuie pour que ça puisse vraiment partir complètement je ne reste pas aussi totalement et voilà donc après ça je remets au fait j'ai pris encore des autres affaires de l'oreille et j'étais ce que j'avais avant et j'ajoute j'ajoute et de l'eau l'eau chaude en tout cas j'ajoute un peu de sel aussi un peu ou beaucoup mais j'ajoute un peu de sel et après j'ai ajouté les ciblettes et l'ail j'ai pris des couches d'ail et les ciblettes voilà là au moins j'ai le droit de couvrir je laisse ça et puis je vais pas regarder mon poulet je vais pas mettre les poulets pardon je mets les poulets à air fryer comme ça je vais laisser à 350 degrés pendant une heure du temps voilà ça c'est presque in a inner pile en tout cas c'était après donc j'aurais mis ça au four et ce qui est au four si je rêvais ça au air fryer et je laisse ça quelques là je laisse un inner en tout cas j'ai cessé ça inarditant à à 350 degrés voilà après quelques minutes je viens tourner de l'autre côté après 30 minutes je tourne de l'autre côté comme ça ça va bien que rossier voilà après je crois moi ça fait 40 40 minutes ou plus en tout cas je me rappelle plus je me rappelle plus j'ai pas regardé les temps et tout vous allez regarder pour voir si c'est déjà cuit ou pas ça va dépendre de vous donc là j'ai passé à la sauce je ne prépare pas aujourd'hui avec l'huile rouge donc je mets un peu plus d'huile dans la poêle et puis j'ajoute l'oignon les ciléries et les ciblettes voilà donc je vais laisser ça cuire je peux dire une minute voilà la tomate que j'ai utilisé j'aime cette tomate puisque ça fait vraiment une bonne sauce en tout cas j'avais déjà et tout que j'avais conservé donc je mets ça et puis je vais laisser cuire j'ajoute un peu de bouillon seulement juste pour saler la sauce et tout sinon j'en ai pas aussi besoin de vous pouvez utiliser le sel j'ai utilisé juste un peu de bouillon dans la sauce et tout voilà après quelques minutes je remets et je mélange je mélange bien et je tourne et je vais laisser quelques minutes aussi avec un feu très doux que ça ne puisse pas brûler à cette étape je n'avais pas beaucoup à je n'avais pas besoin de beaucoup d'effets donc je laisse juste à quelques minutes et à un feu doux en tout cas pour que ça ne puisse pas brûler de l'autre côté je regarde les riz j'aime tellement cette marmite ça prépare très bien le riz mon dieu ça prépare bien le riz et tout donc voilà après quelques minutes je viens éteindre les fées et voilà manger bien quand l'haricot reste avec la sauce ou quand j'ai envie de manger avec les sucres et tout mais comme j'avais mis la tomate et tout donc j'ai peur ou n'ai pas manger avec les sucres et tout en tout cas je pense que je ne suis pas la seule il y a d'autres personnes qui ne mangent pas les riz avec l'haricot avec les sucres pardon il y a les autres les autres même s'il ya la tomate et tout en tout cas beaucoup déjà mangé avec les sucres la plupart des gens tout cas voilà après une heure et voilà je crois que c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas d'aimer laisser vos likes et vos commentaires et voilà et merci d'avoir regardé moi je vous retrouve être très bientôt dans une autre nouvelle vidéo et qui de vous bénisse bye 1 1 1 Sous-titrage MFP.